Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce borne, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Nous allons recevoir beaucoup de témoins ici, c'est hors du commun, mais commençons par le premier. Elle a enregistré les cris des démons sirènes dans son téléphone. Mais comment ça s'est passé ? Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Ah, ça va le comprendre que dans ce monde, nous ne sommes pas ceux-là. Écoutons ça ! Alors je reviens pour une autre histoire que j'ai vécue aussi. Alors à cette époque-là, j'avais aménagé dans un quartier avec mes enfants, mon mari. C'est un quartier qu'on appelle Bélair, le quartier Bélair. Et là où nous avons aménagé, il y a, on va dire, peut-être à une centaine de mètres, centaines, 200 mètres, il y a la mangrove. Et alors qu'un jour, j'étais en train de nettoyer la véranda, c'était quand même assez tard, peut-être vers 19h, je passais le dernier balai, comme on dit souvent, avant de tout fermer. Et j'ai entendu un cri, mais un cri strident. Et ce n'était pas un cri humain. J'ai pris, j'ai eu le réflexe d'enregistrer ça. C'était vraiment un cri, mais particulier. Et à partir de là, à partir de là, alors que j'ai fait écouter à plusieurs personnes ce cri, je suis même allée, j'ai fait écouter par des amis qui ont fait écouter à des pasteurs. Et les pasteurs disaient que c'était un cri bourré de démons et que, assurément, c'était une sirène. Alors pourquoi je parle de la mangrove ? C'est parce que maintenant, quand je pose la question à ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire les gens qui habitaient dans le quartier avant nous, ils disaient que même la maison dans laquelle on se trouve, en fait, la mangrove aussi était là. Donc ça fait qu'ils n'ont fait que rembler pour repousser la mangrove. Et alors, c'est là où j'ai compris qu'effectivement, il y avait quelque chose. Et après cela, alors que tout le monde était parti, les enfants étaient à l'école, mon mari était au travail. Moi, je n'avais pas encore commencé le travail. J'avais terminé de faire mon ménage, les tâches ménagères, de préparer, etc. Et puis voilà, j'ai décidé de m'allonger un peu. Et quand je me suis allongée, dès que j'ai fermé les yeux, j'ai ressenti comme une masse, mais une masse obscure sur moi. Voilà. Mais comme à l'époque aussi, je priais déjà, alors je pense que j'ai invoqué le nom de Jésus. Et puis cette chose-là a disparu. La fois d'après, là, cette masse, je pense que comme cette masse a vu qu'il n'y avait pas matière à... Elle ne pouvait pas me... Comment dire ça ? Elle ne pouvait pas m'envahir. Alors que je dormais avec mon époux, cette masse pareille, cette grosse masse noire, voulait aussi justement posséder mon mari. Et j'ai fait la même chose, j'ai prié. Et ensuite, l'autre événement, c'est que ma fille, une de mes filles, voulait aller se laver, prendre sa douche. Et elle était terrifiée, elle a crié, elle a poussé un cri d'effroi. Et lorsqu'elle décrit, elle dit qu'elle a vu, donc, au fond de la douche, une grosse masse noire. Avec des gros yeux globuleux, mais vraiment d'une blancheur. Et le reste du corps, mais vraiment noir, vraiment sombre. Vraiment ténébreux. Et j'ai compris que c'était cette chose-là, depuis que j'avais enregistré le fameux cri. Et puis, dans mon rêve, voilà, j'ai dormi. Dans mon rêve, en fait, je vois... Alors, dans mon rêve, j'avais apparemment organisé une petite fête. J'avais organisé une petite fête et j'ai vu, en fait, comme une femme qui était en train de... En fait, elle ne me regardait pas de face, mais elle longeait le mur. Parce que je vous dis, je suis quelqu'un, je prie énormément. Elle longeait, en fait, le mur et me regardait, en fait, du coin de l'œil. Et moi, je lui disais, c'est comme si, en fait, on communiquait, mais avec la pensée. Et je lui disais simplement que, essaye de rentrer ici, je vais te frapper, je vais te déchiqueter. Et puis, voilà comment je rêve où elle est en train de me dire que je vais casser ton téléphone en mille morceaux. Parce que, comprenez bien que c'est parce que j'avais enregistré cette voix-là. J'avais enregistré ce cri-là. Je vous assure, pire qu'une... Vous voyez les sirènes des voitures de police ou je ne sais pas, ou d'ambulance, là. Ce n'était rien à côté de ça. Et effectivement, et c'est ce qui s'est passé la fois d'après, mon téléphone, bien aimé, s'est cassé en mille morceaux. L'écran s'est cassé en mille morceaux. Et après, je la voyais où elle longeait. Elle longeait, en fait, ma maison. Je la voyais parfois, elle avait une tête de chien avec un long corps de sirène. Ou encore, ou encore, ce qui se passait, c'est que quand je me trouvais dans ma cuisine, je ressentais toujours cette grosse masse derrière. Et après, mon époux et moi, nous avons décidé de partir de cet endroit-là parce que c'était un endroit diabolique. Et les gens racontaient qu'effectivement, il y avait des apparitions de sirènes et tout ça. Voilà, c'était ça. Donc vraiment, soyez méfiants. Restez surtout dans la prière parce que la prière, vraiment... La prière, vraiment, écarte ces choses-là. Quand vous êtes sujet à ce genre de choses, la prière, c'est le meilleur moyen. Et parce que quand on prie, en fait, inconsciemment, on enregistre le nom de Jésus. Et c'est le nom de Jésus qui sauve, qui délivre. Voilà. Nous avons entendu, c'est le nom de Jésus qui sauve et qui délivre. Dis-le-moi, Jésus, sauve-moi. Ou Jésus, viens m'aider. Et il viendra, son esprit puissant, va répondre à vos prières. Comme il a fait avec moi, plusieurs fois. Ha! Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'a été racontée par ma grand-mère. Un couple vivait dans un village et le couple avait pour habitude d'aller au champ. Donc, un jour, le mari est parti seul au champ. Mais pour aller au champ, il traversait, il marchait sur une route. Mais de part et d'autre, il y avait deux grands champs de cacao. Alors, un jour, l'homme a laissé la femme à la maison. Il est parti seul. Et en route, il a ramassé une pièce. Ne sachant pas que cette pièce allait l'entraîner dans des mauvaises choses. Waouh! Lorsqu'il ramasse sa pièce, en rentrant à la maison, il commence à faire des fièvres. Des fièvres, des fièvres. Sa femme lui demande qu'il sait comment, qu'est-ce qui se passe. Le mari dit qu'il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a ramassé une pièce en chemin quand il est rentré du champ. Alors, sans insister, le mari est décédé. La femme a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Elle ne savait pas pourquoi son mari est décédé. Elle ne connaissait pas la cause de l'amour de son mari. Alors, le temps a passé. Et elle a continué à aller au champ. Un jour, elle partait au champ. Puisque, je disais tantôt que, lorsqu'elle part, lorsqu'il s'est rendu au champ, il a emprunté une route qui avait de part et d'autre, de grands champs de cacao, de grands champs de cacao. Donc, lorsqu'elle est partie, après le décès de son mari, elle est partie, en marchant, elle constate un homme qui a été en train de travailler dans le champ de cacao. Mais, elle a reconnu nos visages, elle se disait qu'elle a halluciné. Elle se disait qu'elle a halluciné. Elle a fait comme si de rien n'était. Le deuxième jour, elle a vu la même chose. Elle a dit, « Hum, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui se passe ? » Mais, lorsqu'elle voyait l'homme, l'homme s'est ressemblé textuellement à son mari. Et, l'homme s'est ressemblé textuellement à son mari. Mais, c'était du genre, lorsque, elle le voit, le gars s'est téléporté. Je ne sais pas comment je veux dire ça. Donc, il s'est téléporté. Il le voit là, un minute à l'autre, il est déjà à l'autre côté, il s'est téléporté un peu. C'était du genre, il n'était pas sur place, il s'est téléporté. Et, lorsqu'elle appelle, le nom de son mari, il disparaît. Après, elle dit, « Non, 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 ça c'est louche, c'est louche. » Elle est partie chez un grand maître, un grand maître spirituel, un grand praticien, allait savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Elle veut aussi connaître la cause de l'amour de son mari. Son mari lui a dit, « Moi, je ne peux pas te dire, mais je vais te dire quelque chose. Et cette chose-là, tu vas la mettre en pratique. Comme ça, ton mari lui-même va te dire pourquoi il est mort, qu'est-ce qui lui a tué. Alors, le maître praticien lui a dit, « Ton mari, il est mort, mais son esprit ne repose pas. Son esprit a été pris. et il travaille dans un grand champ de cacao. Qu'est-ce que tu vas faire ? » Mon mari orientait souvent le soir manger et la nourriture, il avait souvent une place sur laquelle il s'asseyait. Le maître spirituel lui a dit, « Tu vas aller à la maison, tu vas fabriquer un lit en cœur de bambou. Et ce lit en cœur de bambou, tu vas le mettre à la place où il a souvent l'habitude de s'asseoir. Et lorsqu'il va s'asseoir, il sera condamné, il ne pourra plus bouger. Et comme ça, il pourra te dire pourquoi est-ce qu'il est mort. Donc, la femme est partie, elle a fini de faire manger et la place sur laquelle le mari avait pour habitude de s'asseoir lorsqu'il vient manger, elle constatait que quelqu'un venait souvent manger la nourriture. Elle a fini de faire manger et la déposer. Elle a fabriqué le lit, elle a mis ça à la place. Lorsque le gars vient en téléportation, il s'assoit et il commence à manger. il commence à manger. Mais non, lorsqu'il veut se lever pour partir, c'est là où il est condamné. Il n'avait plus à se déplacer. Et la femme, lorsqu'elle voit son mari, tout en larmes, les larmes commencent à couler. Elle pose la question à son mari, mais qu'est-ce qui n'est pas que tu es mort, qu'est-ce qui s'est passé ? Et le mari lui dit, non, je suis mort, mais mon esprit a été pris. Je ne repose pas, je ne repose pas, je ne suis pas en paix. Mon esprit travaille dans les grands champs de cacao. C'est pour cela que je suis souvent en téléportation. Je me téléporte, tu le vois là, une minute à l'autre, tu le côtes, ainsi de suite. mais j'ai oublié une partie. Et le maître lui avait dit qu'après ça, il va disparaître et il pourra se reposer en paix. donc après ça, il a disparu. Donc il s'est reposé en paix. C'est un peu ça ma petite histoire. Le conseil que je peux donner, c'est que il faut parfois se méfier des choses qu'on voit par terre. Il ne faut pas ramasser des choses ou n'importe comment. C'est un peu ça. En tout cas, nous, quand on est enfant, nos parents nous disaient tous les jours ne ramassez pas de l'argent à terre. La marane, ne ramassez pas les choses sur le sol. Non, 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 non. Évitez les aiguilles dehors. Évitez de ramener les choses dehors à la maison. Quand vous ne savez pas, tout ça vient. Nous ne recoutons qu'on est une histoire hors de commun. Soyez prêts. Bon, je raconte cette histoire aujourd'hui pour sensibiliser les femmes en général avec les amitiés et tout qu'on sort. Voilà, à l'âge de 20 ans, je fais mon premier enfant. Je fais un garçon, un enfant de près de 5 kilos, 6, 5 kilos, c'était, il avait 4 kilos 820 grammes. Un joli garçon. Je fais mon garçon, mais normalement, l'enfant commence dès la naissance, si l'enfant avait un bon poids, il a continué à avoir son poids. Donc, c'était le genre d'enfant vraiment gros, comme on dit souvent, les bébés bien nourris, comme on dit souvent. Tout beau, tout gros, tout rond, bien pourtant. J'avais une amie au quartier. Bon, en fait, ce sont eux qui ont vendu le terrain à ma maman. Sa mère était l'amie de ma mère aussi. Je peux appeler ça comme ça parce qu'elle s'entendait, se racontait leurs bestes choses et tout. Voilà que la fille aussi, elle et moi, on s'entendait quoi. La fille est née de la maman. Elle et moi, on s'entendait. C'était une grande soeur quoi. En fait, c'était ma grande soeur de vraiment loin. Quand l'enfant a eu, je pense, quatre ou cinq mois, elle vient me dire un jour, comment est-ce que tu sais que l'enfant n'est pas en santé? Je lui demande comment ça. Elle me dit que non. Je suis nouée. Quand on voit l'enfant très gros comme ça, c'est que c'est lourd. Il est malade et il faut soigner l'enfant aussi. Je lui demande que soigner alors comment? On ne l'amène pas ça. Chaque fois que moi, je l'amène à l'hôpital pour faire la vaccination, on ne m'a jamais dit que l'enfant est malade. Au contraire, on m'encourage, on me dit vraiment que je garde bien l'enfant. On me dit que non. Est-ce qu'ils connaissent la tradition à l'hôpital? Ils ne connaissent pas les trucs traditionnels à l'hôpital. Je connais un papa là. Il peut te soigner l'enfant aussi. Je ne fais pas attention. L'enfant ne va pas atteindre un an. Je lui dis que comment? Je lui dis que j'ai eu peur M.G. D.M.G. J'ai eu peur. Je lui dis que j'ai commencé. Vous voyez, une petite fille, 20 ans, à peine 20 ans de premier enfant. Je ne connais rien. Dans tout ça, il m'a raconté ça comme ça. Je lui dis que il faut que je dise à ma mère, ne dis pas ta mère. Tu dis que ta mère, elle ne connaît pas trop les choses là. Elle va te décourager parce qu'elle ne connaît pas et c'est comme ça que tu vas perdre l'enfant. Je lui dis OK, d'accord. Elle me dit que si tu veux même demain, on part chez le père là. Le père là va te dire. Je lui dis qu'il n'y a pas de courant où on va partir. Le lendemain matin, je lui dis que bon, je ne vais pas amener l'enfant parce que comment tu es à l'enfant? Elle me dit que non, je vais t'aider à la porte. Je lui dis non, je ne sais pas. J'avais eu ce pressentiment là de laisser l'enfant. C'est comme ça que sans dire à ma mère, je lui laisse l'enfant. Je sors, on part. Le matin, on arrive. Elle perd le transport. On arrive, je suis un papa là-bas avec, je ne sais pas, je ne sais pas, je vais quand même te dire le nom, tu es caché, mais c'est à Zambangoui, quelque part là-bas. On arrive, mais c'est une cour, un village, pour la Zambangoui, c'est encore le village, vraiment le village. On arrive, c'est une cour et tout et tout. Tu vois un peu, j'ai eu des cours familiales du village là. On trouve les jeunes assis d'entraîner le jour de Zambangoui. Après, elle m'amène un peu derrière, un peu derrière, on est entré dans une chambre, on trouve un père couché. Un vieux papa, je dis que le papa l'avait il y a plus de 100 ans. Couché aveugle, c'est le genre de papa qui ne peut même plus s'asseoir. Elle lui dit, c'était une bêtise, un bêtise que, papa, je suis arrivée avec elle. Comment je comprends, je suis arrivée avec elle, le père me salue, il tend la main, je sers sa main, il nous fait asseoir, je m'assois. C'était une chambre et il n'y avait même rien d'extraordinaire. La chambre, juste son lit là où il était couché, je ne sais pas trop où. Et l'autre, le banc, nous sommes assises sur le banc. il me dit, voilà, tu as un enfant qui est comme ça, il est malade, si tu ne le soins pas, d'ici six mois, il va mourir, et tout, tu vas perdre l'enfant, pardon, il faut soigner cet enfant. Moi, je connais les remèdes, c'est ma spécialité, et tout, et tout, et tout, et tout. Après, quand je me penche un peu, j'essaie un peu de regarder sous son lit comme ça, je vois un style de ma mythe canarie, je ne sais pas trop là. Ça me fait d'abord bizarre, je dis, c'est peut-être si lui fait une croix avec le canarie que je vois sous le lit là. Après, j'ai dit, ah, il a dit qu'il est soignant, non, peut-être c'est ça. Il commence à me raconter, après, il prend ma vie, il raconte, il raconte de ma vie, oh, machin, ceci, oh, ceci, il se met à me raconter des trucs sur ma vie, sur ma vie, sur ma vie. Des choses vraies et en même temps, je me rends compte que ce sont des choses que j'avais racontées à cette dernière, mais bon, je me dis que, comme c'est, je vous jure que c'était ma première fois, ma première et ma dernière fois d'entrer dans ce genre de choses que quelqu'un me dit qu'il est, il soigne, il est machin, soignant, tradit, machin, c'était ma première fois et j'entendais souvent qu'il y a des gens qui sont des voyants. Je me suis dit que non, peut-être que c'est ça, mais c'est plus tard que j'ai compris que c'est la fille qui lui avait raconté une partie de ma vie pour me faire croire exactement qu'il soigne, qu'il est soignant. Bon, je lui ai dit, ok, il m'a demandé d'amener l'enfant. On était peut-être un jeudi ou un vendredi, c'était en fin de semaine, en début de week-end, en fin de semaine, début de week-end, comme ça. il m'a demandé de venir avec l'enfant lundi matin, très tôt et que je vienne avec 30 000 et l'enfant. J'ai dit, ok, papa, j'ai compris, on tourne le don, pas. Vrai, un coeur me disait, vous voyez, toujours il y a une petite voix qui te dit, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai, une autre voix te dit, c'est vrai, une autre voix te dit que ce n'est pas vrai. c'est faux, c'est comme ça que je rentre à la maison. Nous sommes un jeudi ou un vendredi, je dors. Ça me dit, c'est la nuit des dimanches qui est très importante. Pourquoi? Je ne sais pas, la nuit des dimanches. Entre temps, la fille me dit que, je lui dis que je vais trouver 30 000, elle me dit que non, je vais te donner les 30 000, ne t'inquiète pas, même si tu me payes après, il n'y a pas de problème, tu es ma petite soeur, tu es mon amie, si tu peux avoir un problème comme ça, je ne t'aide, je ne te soutiens pas, je vais te trouver les 30 000 francs là. Je dis, ok, d'accord. La nuit des dimanches, je DMG, je me couche, je dors normalement comme tout le monde dort. Je vois ma grand-mère dans un rêve. Et s'il te plaît, tu n'as pas connu ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée, ma propre maman avait 4 ans. Je vois une grand-mère, une grand-mère, pas très vieille, mais une grand-mère, une maman qui me dit dans les rêves que ma fille n'amène ton enfant nulle part, ton enfant en parfaite santé. Si tu l'amènes là-bas, ton enfant sera déroupé de toutes ses chances. Je dis, comment? Elle me dit que ma fille, comme je suis en qualité, elle dit là-haut, n'amène pas ton enfant là-bas. Après, elle me tourne le dos, elle continue à parler. Je lui ai dit debout là, donc elle est marchée en partant, elle est convenée me trouver là où j'étais. J'ai dit que n'amène pas ton enfant là-bas. Si tu l'amènes ton enfant là-bas, tu auras un enfant vide. Tu n'auras plus rien. N'amène pas ton enfant là-bas. Regarde ton enfant à la maison. Ton enfant n'a aucun problème. Je me suis réveillée le jour là-bas. Quand je regarde l'heure, il était 4h du matin. Je me couche encore. Je dors. Je fais le même rêve. Je me réveille en sous-sour. Je me couche encore. Je fais donc. J'ai fait le même rêve la même nuit 3 fois jusqu'au petit matin. Je vous assure que le matin là-bas, quand je me suis réveillée, j'ai pris mon enfant. Je l'ai serré contre moi très fort. Quand la fille là-bas venait, je me suis réveillée à la maison à 6 ans. Je lui ai dit que je ne parle plus. Elle me dit comment ça ? Il faut partir. Je préfère perdre l'enfant. Je lui ai dit que je ne partais pas. En même temps, ma mère me demande qui c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ici-là ? Pourquoi vous discutez le matin comme ça ? Je n'ai pas voulu. C'est elle qui reprend ma mère que non, rien ma. C'est juste qu'on a commencé une conversation hier et je n'ai pas dormi la nuit et je voulais qu'elle et moi on en parle très tôt le matin. C'est comme ça que ma mère dit ah ok, d'accord. Quand ma mère continue, elle tourne son dos parce que c'est comme ça qu'on commence à ne pas l'avoir. Je lui ai dit que je ne pars plus. Je ne veux plus partir. Si l'enfant meurt, c'est la volonté de Dieu. Moi, je ne pars pas. C'est comme ça qu'elle est partie toute fâchée. Elle est partie mal ici-là. Les jours passent. Elle m'oboudait les jours-là. Les jours passent. La même semaine. La même semaine où je ne sais plus, je crois que c'était la même semaine. La même semaine, sa mère et ma mère se retrouvent comme c'était un nouveau quartier dont les mamans faisaient le chant. Oui, j'ai le nouveau quartier là. On fait les petits chants. C'est comme ça que ma mère et sa mère se retrouvent au chant. Sa mère lui confie que ma fille est en train de chercher à aller aux Etats-Unis. Je ne sais même pas comment ça va se passer. On espère seulement, on attend. Ma mère vient me dire ça comme ça. Elle me dit que c'est bien pour elle. Elle ne m'avait rien dit. Moi, je me suis dit quand quelqu'un me voit, on ne le dit pas souvent. Deux mois passent, trois mois passent. Après, ma mère vient me raconter que ça m'a dit qu'elle n'a pas eu le visa. Je reste tranquille. Un jour, elle a des problèmes avec ça. L'une de ses cousines qui était sa complice, elles ont eu des problèmes. Elle était là, on me dit pas ça. Après, ça, bon, c'est passé. Elle ne boudait plus trop. C'était plus trop. Elle est venue me dire que sa cousine-là, la jalouse et tout, et tout, et tout, et tout. On a causé, c'est passé. Un jour, sa cousine-là, elles ont eu des vrais problèmes. Je vois, j'ai des problèmes que jusqu'à les matchettes sortent, que les mamans même s'en mènent, et tout, et tout, et tout. Voilà donc que l'histoire passe. Un jour, sa cousine-là me rencontre, elle m'a se rencontre comme ça, à ma chance, elle se croise. Elle me dit que viens, toi, ici, là, viens. Comme tu es... Elle me dit, c'est maintenant, comme tu es bête, là. C'est ce qu'elle me dit, comme tu es bête, là, viens, ici, je veux t'ouvrir les yeux. Je... J'ouvre d'abord... C'est comme ça que j'ouvre les yeux. Je dis qu'il y a encore quoi ? Pourquoi tu me traites de bête ? Elle me dit que viens, ici, là, la petite fille, ici, viens. Je pars. On se place là. Elle me dit, comme il faisait soleil, elle me dit des sous-le-manguées, elle me dit que quittons sur le soleil, parce que je vais te raconter ce que tu es là depuis. Tu montes, tu descends, tu ne sais même pas avec qui tu marches. Je lui demande qu'il s'agit de quoi ? Elle me dit que tu te souviens un jour, on devait t'emmener quelque part avec le bébé, ton bébé, non. J'ai dit, comment ? Comme c'était déjà même que ça faisait il y a des mois, après, je... L'enfant m'achimait déjà. Elle me dit que je te souviens qu'une fois, on a dit qu'on devait amener ton bébé quelque part pour te soigner. J'ai dit, oui, une fois, ta soeur... Elle dit, pardon, enlève le nom de... C'est pas ma soeur, elle ou moi, je ne suis pas les soeurs, les tueuses. Je lui dis, comment ça ? Elle me dit que est-ce que tu sais que l'enfant que tu devais amener là ? Ton ami, la femme que tu appelles ton ami là ? Elle devait amener ton enfant pour qu'on prenne ses chances. On donne... On fabrique son... Son visa. Son visa. Pour qu'elle ait le visa ? Il fallait les chances de ton enfant. On avait vu... Elle avait amener... Elle était partie sur son marabout là où elle t'avait amener là. Le marabout là lui a dit qu'elle a une copine, qu'elle a un enfant. L'enfant là, il n'avait une étoile. C'est l'étoile là qu'on devait utiliser pour qu'elle... Elle puisse avoir le visa. Quand j'étais partie là-bas, le père là, n'est-ce pas, il avait une mamie sous le lit. Dans la mamie, il y avait son visa, son passeport dedans. Dans son passeport, on devait donc utiliser l'étoile de ton enfant pour ramener au truc à l'ambassade et son visa allait passer comme une boîte à... Comme une lettre à la pousse. Elle dit quoi ? Elle me dit que oui. Sache-le donc. Que l'enfant contre une manée l'amener chez le père, la tête, pour que le père dérobe son étoile pour pouvoir fabriquer son visa. J'ai dit... Elle me dit oui, oui. C'est donc avec... C'est donc la personne avec laquelle tu marches sur moi. Je te dis que c'est ta grande soeur, ton amie. C'est donc ce qui devait se passer. J'ai dit un bon. Je suis... J'étais scandalisée. Un coup, je lui ai dit que non, peut-être comme elles ne sont plus. La famille s'est gâtée. Elle veut saboter son amie. Après, on ne se sait pas. Je m'avais donc la rencontrée. Je lui ai dit maman, dis-moi un peu. La fois où tu devais m'amener le monsieur, on devait m'amener l'enfant. Il s'agissait même de quoi ? Elle me dit ah, c'est passé non, tu avais refusé non. Je lui ai dit mais voilà mon enfant qui te joue en vie. Elle me dit ah, tu sais, si tu sais quand est-ce que l'enfant va mourir, je lui ai dit non, il faut que tu me dises la vérité parce que moi, j'aurai appris si j'aurai appris ça. Elle me dit qui t'a raconté les conneries comme ça ? Qui t'a raconté les conneries comme ça ? Qui t'a raconté les conneries ? Voilà une de... Pendant que nous sommes en train de passer, voilà l'une des... de ses cousines encore qui passe. Elle a seulement dit, elle a seulement répondu que j'avais dit l'affaire, c'est que le jour qu'on va découvrir que la vérité finit toujours par triompher. Voilà ça que la fille est toujours au courant que tu voulais amener son enfant pour... Je dis que donc c'est vrai. C'est comme ça que elle et moi on s'est gâté. Je suis allée voir sa mère, j'ai dit à sa mère, quand j'ai dit à sa mère, même sa mère, apparemment sa mère n'était pas au courant, sa mère est seulement venue voir ma mère, elle a dit à ma mère qu'elle est pardon. Ce que sa fille fait, ne doit pas influencer l'amitié. Sa fille marche tellement chez les marabouts qu'elle a dit de ne plus partir chez les marabouts. Elle ne fait qu'aller chez les marabouts. Si ça arrive jusqu'au niveau qu'elle veut amener des enfants, elle n'est pas d'accord parce qu'elle est venue voir ma mère croyant que j'allais dire à ma mère alors que je n'allais pas dire à ma mère. C'est là où elle raconte dans l'histoire ma mère. Elle me demande qu'il s'agit de quoi? Ma mère, elle raconte à ma mère, ma mère a posé des mains sur ta tête que quoi? Donc je suis à la maison ici avec une enfant, on vient lui raconter, on vient lui demander de faire un truc et elle ne me dit pas maman, je ne pouvais encore dire quoi ma mère? Donc c'était ce moment pour vous dire que maman, faites attention aux amis, les amis qui amènent qu'allons là-bas je connais quelqu'un, allons là-bas je connais quelqu'un, allons là-bas l'enfant ici, pardon, évitez ça. C'est comme ça qu'on vole les étoiles des gens, c'est comme ça qu'on gagne les enfants des gens, c'est comme ça, c'est comme ça, je vais citer quoi et c'est quoi. Faites attention, pardon. Ça, c'est le meilleur conseil au monde. C'est le meilleur conseil au monde. Souvent votre enfant est là, on vous dit oh, allons chez quelqu'un, on va laver l'enfant, on va le protéger, enfin, c'est que l'enfant devienne fort. Ils vont commencer à mettre des gris sur l'enfant là, des trucs bizarres, des bras scellés. On dit oh, c'est pour protéger l'enfant, c'est pour faire ceci à l'enfant. Faites attention, faites attention et les chrétiens sont dedans, ils se laissent avoir. Après le baptême de l'enfant à l'église, les gens vont, après la prière qu'on fait sur l'enfant à l'église, les gens vont encore voir des marabouts pour une autre protection assez étrange. Vous voyez ? Et c'est là, la ville de la France sera bloquée à partir d'un tel rituel que sa propre mère est entrée. Oui, à côté de ce rituel que sa propre mère a fait. Nous allons écouter encore une autre histoire à raconter cette fois par un homme. C'est parti. Je tenais à vous partager une histoire afin de sensibiliser les parents, les familles africaines et toutes personnes qui sont à l'écoute de cette note vocale. L'histoire dont je vais vous raconter ici, c'est une histoire que personnellement j'ai vécue et cela il y a des années dans mon enfance. Cette histoire dont je vous raconte s'est déroulée précisément au Gabon à Libreville lorsque j'étais encore parce que maintenant je suis en Guinée-Équatoriale et c'était la période dans laquelle ma maman venait d'accoucher ma dernière petite sœur. Lorsque ma maman était d'abord enceinte, il y a des phénomènes des choses qu'on a commencé à voir à la maison. Ces choses étaient telles que quelques mois avant la naissance de l'enfant à savoir quatre à six mois avant la naissance de l'enfant il y a ma grande sœur qui est venue lorsqu'elle arrivait. Il y a eu des phénomènes bizarres, étranges qui ont commencé à se passer dans la maison de telle sorte que chaque soir dans la nuit les ampoules s'écriaient de tel point que toute la maison se retrouvait dans l'obscurité. Et à chaque fin du mois lorsque ma mère sortait pour aller faire des achats des courses pour la maison c'est-à-dire faire le marché comme chez nous on faisait les achats une seule fois par mois donc lorsque ma mère sortait pour aller faire des achats au retour lorsqu'elle venait le congélateur s'est gâté le frigo s'est gâté la télévision un appareil électrodomestique donc il y avait toujours quelque chose qui s'est gâté à la maison et cela était incompréhensible on ne comprenait pas pourquoi et donc quand elle venait du marché avec les achats qu'elle sortait faire les choses se gâtaient pourquoi ? Parce que le congélateur était en panne le frigo en panne donc on ne pouvait pas conserver la nourriture tout s'est gâté il n'y avait aucune explication par rapport à cela mais vous savez comme nous sommes des Africains et que lorsqu'on sait que ta sœur va accoucher ta belle-sœur va accoucher qu'est-ce que tu fais tu te déplaces pour aller la soutenir de telle sorte que lorsqu'elle va accoucher vous lui ferez le massage donc 4 mois avant la naissance ma grande-sœur est la première à venir à la maison et lorsqu'elle arrivait tous ces phénomènes dont j'ai décrit antérieurement ont commencé à se produire maintenant 1 mois avant la naissance du bébé ma dernière petite-sœur il y a l'ex-femme on va dire la défunte-femme de mon oncle qui est arrivée à la maison et lorsqu'elles sont arrivées à la maison nous les garçons qui occupaient la chambre on nous a enlevé on nous a délogé on nous a mis au salon et nous étions à l'entrée de dormir au salon et en dormant au salon il y a toujours ces mêmes phénomènes étranges là qu'on a commencé à noter et à observer à partir de 23h58 il y a la lumière qui s'est grillée dans la maison surtout au salon donc il y a certaines pièces de la maison qui étaient toujours dans l'obscurité on entendait bon personnellement moi j'entendais des bruits et je voyais comme des ombres qui se déplacent dans la maison je ne comprenais pas pourquoi donc lorsque ma maman a accouché la nuit d'après l'accouchement donc un jour après l'accouchement on était en train de dormir au salon et il faisait 23h je me rappelle bien donc avant minuit et subitement on a dormi à minuit à 3h du matin je me rappelle je me suis réveillé pourquoi ? parce que l'horloge que nous avions à la maison a des on appelle ça comment ? a des croix ou des aiguilles qui reflètent qui sont lumineuses c'est à dire que même si c'est dans le noir ces aiguilles là allument montrent-leur reflètent l'heure qu'il est même dans l'obscurité et je me rappelle lorsque je suis je me suis réveillé à 3h j'étais dans on était tous dans la maison dans l'obscurité totale je regarde le horloge je voyais les 3h je voulais me lever mais je n'ai pas pu me lever j'ai senti comme s'il y avait quelque chose qui se passait il y avait comme une présence comme une force qui m'empêchait de me lever pour aller aux toilettes donc qu'est-ce que j'ai fait ? je me suis réassis je me suis réallongé pour m'endormir lorsque je m'endors je me trouve étant comme dans un lieu grand vide noir avec beaucoup de fumée noire au sol donc il y avait plein de fumée noire au sol et donc j'étais allongé comme ça c'est que je me suis mis assis sur les fesses je commence à regarder en regardant j'ai vu il y avait devant moi une sorte d'ange il avait une longue robe blanche avec une grande paire d'ailes il m'a regardé je l'ai regardé et il a pointé le doigt vers moi j'ai regardé son doigt et ensuite il a tourné le doigt dans une direction qui était à droite de lui comme pour me montrer que regarde il y a quelque chose qui se passe donc quand je regarde dans la direction où l'ange me pointait du doigt je vois ma petite soeur la dernière de la famille qui venait de naître qui avait un jour de naissance elle est en train de flotter dans les airs et elle pleurait et en pleurant j'écoutais dans les pleurs elle pleurait fortement et en pleurant il y avait des ombres qui venaient comme un groupe de 7 à 8 personnes qui venaient et il y avait ma grande soeur devant on était en train de lui pucer j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe quand je regarde dans la direction où l'ange était il n'y a plus d'ange et je vois ces gens qui arrivent je compris effectivement ce qui est en train de se passer et d'où je me suis levé je me suis rapproché je me suis placé devant ma petite soeur mais elle était toujours en train de pleurer et j'étais là j'ai croisé les bras j'ai écouté comment ils étaient en train de parler en langue française un dialecte de chez nous donc il parlait enfant il disait ma grande soeur on est fatigué tu nous as déjà fait beaucoup de promesses tu nous as déjà beaucoup promis si ta maman qui vient d'accoucher elle ne veut plus entendre parler des bobards on veut désormais que tu nous livres ta petite soeur on est fatigué soit c'est elle soit c'est toi choisis et décide c'est donc j'ai commencé à parler j'ai dit écoute je ne veux pas accepter qu'elle prenne cet enfant parce que cet enfant ne lui appartient pas et ce n'est pas son enfant je vais taire les noms des personnes qui étaient mais je vais juste vous donner une petite information pour que vous voyez qu'il y a quelque chose qui a eu à se passer dans ce groupe il y a ma défuntante qui était dedans il y a mon défunt oncle il y a ma grande soeur qui était il y a d'autres personnes dont je vais taire les noms et il y a aussi mon oncle dans le groupe mon oncle qui était le mari de la dame qui était arrivé à la maison pour faire le chaud dans ma mère ils étaient dans le groupe et il y avait d'autres personnes ici que je vais taire les noms donc ils ont commencé à parler disant ma grande soeur il est temps que tu prennes l'enfant tu nous le donnes parce qu'on est fatigué ta maman vient d'accoucher on ne veut plus entendre parler de ça parce que tu nous as fait une promesse et le temps est venu pour que tu puisses accomplir ta promesse tu puisses la tenir et j'ai dit non cet enfant n'a rien à y voir avec la promesse qu'elle vous a fait si elle veut tenir sa promesse elle n'a qu'à coucher son enfant à elle-même elle n'a qu'à prendre où elle veut mais pas cet enfant parce que cet enfant ne lui appartient pas et donc quand on parlait ainsi on était en train de discuter il y avait un monsieur au fond il était nerveux et j'ai senti comme si ce monsieur c'était lui le chef du groupe donc il a dit je suis vous parlez-vous discutez même j'ai donné l'ordre j'ai dit à la fille d'aller le prendre donc il dit à ma grande-sœur j'ai dit va prendre l'enfant donc quand il envoie il pousse ma grande-sœur pour aller prendre l'enfant c'est d'où j'ai pris le bras droit je lui ai donné une gifle sur le revers de la main quand je lui ai donné la gifle il y a d'autres qui sont venus sur moi ils se sont jetés elles m'ont tapé aux côtes et je suis tombé parce qu'elles voulaient attraper l'enfant donc j'ai poussé ils se sont acharnés ils se sont tombés sur moi ils ont commencé à me donner des coups de pied et tout ça et pendant qu'il me donnait des coups de pied je me cachais le visage et ce monsieur qui était arrogant parce que je sentais lui comme une force il était puissant et il est venu il voulait me taper un coup de pied en vouloir me donner le coup de pied j'ai attrapé ses pieds et avec force j'ai tourné le pied j'ai senti comme depuis la cheville le genou les hanches j'ai senti comment ça s'est cassé donc tout s'est brisé et le monsieur est tombé par terre lorsqu'il est tombé je me suis relevé et en me relévant ils ont commencé à parler d'autres langues ils ont commencé à dire des trucs et aussitôt je me suis la lumière est revenue vooum et je me suis relevé je me suis mis assis sur le lit quand je regardais il faisait déjà 3h40 3h45 lorsque la lumière est revenue dans ce nul à 6h du matin je devais me lever pour aller au salon mon papa se lève il me dit lève-toi j'ai dit non je ne peux pas me lever je me sens mal j'avais déjà la fièvre et tout juste au côté il m'avait tapé sur l'épaule je commençais à avoir mal je lui ai dit non il m'a dit ok lève-toi va dans la chambre je me suis mis dans la chambre où il dormait et en arrivant là-bas je commençais à avoir mal la ménagère est venue elle était en train de faire le ménage elle m'a demandé de me lever sur le lit je lui ai dit je ne peux pas me lever parce que je me sens mal il y a ma maman qui est venue elle m'a dit c'est là elle commence à me poser la question mais qu'est-ce qu'il y a tu veux pas aller à l'école je lui ai dit non elle est ressortie et subitement j'ai vu il y a ma grande soeur avec la femme de mon nom qui était en train de tourner elle voulait s'approcher de moi comme pour me dire de ne pas parler de ce dont j'avais vu et tout ce qui s'était passé dans la lumière est venu j'ai dit mais attends effectivement voilà ce que j'ai vu et ma grande soeur voulait approcher avec l'autre mais elles ont vu l'expression de mon visage parce qu'il y avait la colère et tout parce que je savais pourquoi elles étaient venues donc j'ai appelé la ménagère je lui ai demandé de faire appel à ma mère et lorsque ma mère est venue j'ai commencé à lui relater l'histoire et mais effectivement hier il y avait trois heures de matin l'enfant pleurait je suis sorti de la chambre pour arriver au salon et dans d'autres chambres j'ai trouvé toute la maison dans l'obscurité je pensais que c'est vous qui avez mis la maison dans l'obscurité et je ne savais pas quoi faire mais comme c'était comme ça je suis rentré dans la chambre et l'enfant n'a pas cessé de pleurer j'étais en train de l'expliquer et écoute voici ce que j'ai vu je t'assure que telle personne telle personne telle personne telle personne était il y a telle personne qui est ton oncle lui aussi en fait je ne connaissais même pas la personne vu que je n'étais jamais allé au village je ne connaissais pas ces personnes je comprenais au fond je le comprenais mais je ne savais pas quoi dire exactement lorsque j'étais en train de l'expliquer la chose et je lui disais écoute dans ce groupe à part ton frère et tout le reste des autres personnes que j'ai vu il y a un monsieur dans lequel j'ai brisé la jambe j'ai brisé les hanches c'est pas sûr que ce monsieur là puisse marcher pendant que j'étais en train de l'expliquer la chose le téléphone sonne et ses parents du village l'appellent lui disant que ton oncle tel est allé en brousse et en allant en brousse pour aller travailler faire les champs il y a pardon il y a un arbre qui est tombé sur sa hanche et son pied s'est cassé il est mort c'est comme ça qu'elle a cru à la véracité de ce que j'étais en train de lui dire par cette histoire je veux attirer l'attention à nos frères et à nos soeurs que dans nos familles nous sommes des Africains il y a des choses et des réalités qui sont là lorsque tu viens d'accoucher fais attention à qui vient te rendre visite lorsque ta mère lorsque ta femme lorsque ta soeur lorsque ta cousine ta belle-sœur vient d'accoucher faites très attention aux gens que vous hébergez chez vous parce que vous ne connaissez ni les raisons ni les motifs qui font en sorte que ces personnes viennent chez vous d'autres viennent dans l'intention de sacrifier vos enfants d'autres viennent dans l'intention de prendre vos enfants de donner dans les tentines des réunions dans ces associations sectaires et les loges qu'ils ont donc faisons très attention aujourd'hui par rapport à ce que nous sommes en train de vivre donc entre autres c'est l'histoire que je voulais partager avec vous afin de sensibiliser et de tirer votre attention sur ce phénomène que personnellement j'ai vécu merci salut c'est incroyable et même extraordinaire mais c'est vrai quand vous êtes en Afrique méfiez-vous je ne sais pas comment ça se passe chez vous les blancs là-bas je ne sais pas comment ça se passe chez les blancs mais en Afrique il faut m'en faire attention nous allons maintenant écouter une autre histoire à raconter cette fois pour une jeune femme je vais vous raconter ma petite histoire je devais avoir 9 ou 10 ans avant de commencer mon histoire je n'hésiterais pas de dire si tu n'es pas abonné abonne-toi partager liker ça ne coûte rien met un petit pouce il faut que la page évolue et que ça aille très loin donc merci merci je commence mon histoire qui s'est passée dans la ville de Douala quand j'avais 8 ou 9 ans ou 9 ou 10 ans je ne sais plus trop mes parents avaient deux cuisines ils ont toujours les deux cuisines une cuisine moderne où il y avait le gaz la gazinière tout ce que vous savez et une cuisine qu'on appelle chez nous on appelait la cuisine de feu de bois c'était un petit peu la cuisine où on va faire du maïs gris et des prunes le samedi et le dimanche ma mère avait pour l'habitude de faire les beignets maïs ou les beignets les beignets les beignets farine et puis souvent c'était une cuisine qui servait en semaine à faire des repas comme le couscous tout ce qui salissait le coq les trucs un peu voilà où vous voyez que vraiment la cuisine est dans un état pas possible on faisait tout ça là-bas et ma mère avait pour habitude de faire aussi les fumées elle aimait beaucoup les fumées les poissons les viandes le poulet lui arrivait de faire le fumé pour mettre au congélateur ou encore de faire le fumé lorsqu'il y avait des gens qui voyagent donc nous ça nous dérangeait pas parce que vu qu'on mangeait ça aussi donc on avait pour habitude de surveiller le feu quoi donc quand elle va assaisonner les choses elle va mettre elle va partir se reposer elle va partir se coucher nous on reste derrière nous les enfants on regarde donc c'était souvent c'était soit mes cousins et mes cousines parce qu'on était nombreux à la maison soit moi ou mes frères celui qui ne dort pas tôt qui regarde un peu la télé ou bien qui va se lever pour aller faire pipi profiter pour regarder quoi donc du coup moi ce jour-là je ne dormais pas je pense que j'avais de l'insomnie donc j'ai regardé la télé jusqu'à peu près 2h 3h du matin donc du coup je me suis rappelé qu'il y avait ce poisson-là qui était au feu derrière et qu'il fallait que j'aille j'étais en coup d'œil même si je voulais continuer ma télé donc du coup je suis partie et ce jour-là tout le monde dormait à la maison je me rappelle que je n'ai vu personne sur mon chemin je marchais toute seule dans la nuit vers la cuisine et je suis arrivée j'ai trouvé que le feu avait un petit peu baissé j'ai rajouté du bois donc ça a repris et puis j'ai jeté un peu un coup d'œil pour voir si ça n'était pas brûlé si c'était bien après quand j'ai voulu me retourner pour partir voyant que le feu avait pris j'entends des petits bruits derrière moi sur le coup comme je n'ai vu personne je me retourne donc je regarde je vois un hibou sur le portail l'hibou était placé et il me regardait et j'ai dit mais quand je suis arrivée ici il n'y avait pas d'hibou il n'y avait rien et pourquoi il y a cet hibou donc je le regarde il me regarde et à un moment il y a un truc qui m'a dit pars c'est à dire va dans la maison et il y a un autre truc qui m'a dit avance toi vers lui je ne sais pas pourquoi j'ai écouté plutôt la voix qui me disait avance toi vers lui donc je m'avançais vers lui je retournais en arrière et pourtant j'étais en train de partir et lorsque je m'avance je vois qu'il n'a pas peur de moi il ne s'éloigne pas il est toujours là et il n'a pas bougé donc c'était un peu bizarre parce qu'on se regardait mais je ne bougeais pas je ne partais pas et après à un moment il y a le gardien qui s'est levé je ne sais pas là où il était et puis il venait vers la cuisine de bois il m'a trouvé fligé sur place en train de regarder et puis en fait l'époux quand il a vu que le gardien venait il est parti moi je me suis retrouvé là seule comme si je regardais dans le ciel et pourtant je ne regardais pas dans le ciel au départ il y avait quelque chose donc du coup quand le gardien il est venu je n'ai pas parlé je suis seulement rentrée je suis partie je suis rentrée dans la maison quand je suis arrivée dans la maison il n'y avait toujours personne mes parents dormaient donc je n'ai pas pu raconter à quelqu'un ce que j'avais vu le lendemain matin j'ai essayé d'en parler avec une de mes cousines comme on était nombreux à la maison bon elle ne savait pas trop quoi me dire elle a préféré qu'on ait tous réunis pour raconter pour voir la réaction des gens donc du coup elle a raconté on était peut-être 8 personnes comme ça et mes cousins ils ont dit non il ne faut pas garder ça pour toi il faut dire à maman et papa tout ça et mes frères aussi ils étaient ils étaient un peu sceptiques donc du coup ils ont dit non il faut en parler il faut que mes parents ils sachent parce que l'hibou ce n'est pas trop une bonne chose moi bon j'étais très jeune j'étais petite donc je ne savais pas vraiment ce que c'était et plus tard dans l'après-midi ou dans la soirée je vois ma mère assise seule et elle épluchait son manioc donc je viens vers elle je dis maman est-ce que tu veux de l'aide elle me dit non mais je m'assons quand même à côté d'elle je dis j'ai quelque chose à te dire elle me dit quoi je dis il s'est vu les bouillettes sur le portail de la maison et en fait l'hibou me fixait et en fait il y a une voix qui me disait part donc fuis et une autre voix qui me disait reviens enfin viens vers lui et je suis venue et on s'est fixé pendant un moment et quand le gardien s'est levé pour venir regarder ce qui se passait l'hibou s'est envolé il est parti elle me dit l'hibou elle était un peu voilà elle ne croyait pas trop elle croyait que j'avais juste vu un oiseau mais voilà elle n'a pas dit quelque chose de plus après j'ai dit ça à mon père dans la soirée il était en train de manger j'ai dit papa j'ai vu l'hibou il me dit tu as vu l'hibou où hier quand je suis venue regarder le poisson fumé de maman j'ai vu l'hibou il me dit l'hibou même lui il faisait une tête un peu c'est pas qu'il ne croyait pas mais il se posait des questions que ça vient chercher quoi voilà donc quelques temps quelques temps après mon père il me dit ta maman elle va encore faire des trucs ce soir je dis je sais pas alors je vais je demande à ma mère elle me dit oui comme le poisson il n'avait pas bien séché elle va remettre le même poisson sur la grille histoire que ça sèche donc le soir là encore j'avais fait de l'insomnie je retourne regarder le poisson et je revois les bouts qu'il y a encore en fait à chaque fois que je descendais à la cuisine là-bas il revenait il venait il se posait sur le portail et il me regardait et moi j'étais occupée à regarder le poisson en fait donc quand je pars c'est quand je veux partir que je m'en rends compte et il fait des petits des petits bruits là d'une façon là donc tu finis par savoir qu'il est là il y a quelque chose donc une deuxième fois j'ai vu les bouts j'ai redit ça le lendemain matin mon père il était encore sceptique ma mère elle m'a écouté mais elle n'a pas dit quelque chose et mes cousins et tout ils avaient commencé certains avaient commencé à prendre un peu peur quoi et puis d'autres ne ressentaient spécialement rien et puis mon père comme il a vu que je parlais beaucoup de ça il a dit bon il va voir les boules avec ses propres yeux donc il a éteint partout dans la maison un soir le troisième soir et puis il avait demandé à ma mère de mettre des choses au feu un peu comme elle fait d'habitude quoi et que moi je descende là-bas et il veut voir les bouts que je dis que j'ai vu donc on éteint toutes les lumières tous mes cousins et mes cousines vont se coucher ma maman elle va aussi se coucher mon père il a pris le fusil en fait comme il a une arme à feu il a un permis de tir il a pris son fusil pour aller avec moi et il s'est placé à un endroit et il m'a dit d'aller comme je pars d'habitude parce que si les bouts nous voient ensemble peut-être qu'il ne viendra pas donc il faut que je descende toute seule et lui il s'est placé à une fenêtre voilà je pars toute seule au départ il n'y a rien quand je fais comme si j'arrangeais le feu l'hibou vient donc mon père est caché à un endroit il voit bien l'hibou mais en fait de là où il est mal placé pour tirer donc ce qu'il fait c'est que il sort mais tout discrètement il marche sur les bords de la véranda comme ça et il se place à un angle où il pouvait tirer et moi comme je suis à la cuisine de bois donc je je savais déjà ce qui allait se passer donc je me mets plutôt derrière le fût de poisson en fait et puis il tire sur la barrière là où il y avait l'hibou l'hibou touché l'hibou tombe de l'autre côté de la barrière donc à l'extérieur voilà quand il a tiré bon le gardien est venu pour voir qu'est-ce qu'il y avait pourquoi il y avait ce bruit de tir et il m'a trouvé le gardien m'a trouvé caché derrière le fût de poisson vraiment j'avais très très peur et c'était la première fois que voilà j'entendais le bruit de l'hibou m'a fait aussi près quand je suis sortie de ma cachette ma maman elle était réveillée elle a pu dormir finalement et puis mon père est parti chercher la dépouille de l'hibou avec le gardien de l'extérieur et ils ont vraiment vu ce que je disais quoi sauf que ce soir là ils ont mis l'hibou à cuire dans les flammes dans le feu là et puis on en a pu parler le lendemain matin on est venu appeler mon père pour lui dire qu'il y a un oncle dans son village qui est décédé en fait mon père il habite dans son village tu vois donc du coup l'oncle qui est décédé est décédé non loin de chez nous en fait donc on est venu lui dire ah oui tu sais tel oncle tel de tes oncles est décédé et lui il a pas fait le rapprochement entre l'hibou sur lequel il avait tiré et son oncle en question donc du coup voilà un peu ma petite histoire après il a été au deuil et tout voir la famine tout ça mais voilà c'était un peu ma petite histoire maintenant la morale à chacun de mettre son commentaire et pour dire que voilà c'était cet oncle là qui était en hibou parce que apparemment ce qui s'est dit là-bas au deuil dans le village on aurait tué son totem parce que lui en fait il est mort juste le lendemain où mon père avait tiré quoi c'est une coïncidence waouh posez-vous que c'est une coïncidence ou pas laissez en commentaire et dites-moi tout c'est ce je vous donne rendez-vous pour le prochain témoignage hors du commun sur merci bon abonnez-vous merci